Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, celle-ci ne va pas être très très longue puisque je suis là pour vous parler des annonces que Niantic a fait entre hier et aujourd'hui. Il y a eu trois annonces majeures, on ne pouvait pas passer à côté. D'ailleurs pour être très honnête, j'avais prévu de sortir une autre vidéo ce soir mais à cause de ces annonces, je sors celle-ci et celle que j'avais prévue sortira demain soir. Mais vu la quantité d'annonces et vu surtout le type d'annonce que c'est, je ne pouvais pas passer à côté. Il fallait que je vous dise ce qu'il se passe. La toute première annonce, c'est que demain, et oui je dis bien demain samedi entre 10h et 13h, vous allez avoir une fenêtre d'événement. Ce n'est pas un gros événement qu'on va pouvoir voir par la suite mais c'est une première chose, c'est un peu comme les journées de communauté dans Pokémon Go pendant la fenêtre où vous pouvez attraper un Pokémon en particulier, sa version shiny, ce genre de choses. Ça veut dire que pendant ces 3h, il y a énormément de traces de la famille des magies zoologistes qui vont apparaître beaucoup plus qu'ils ne le font habituellement et à chaque fois que vous allez attraper des traces ou enregistrer des choses dans votre registre, et là c'est mon jeu qui est en train de me dire qu'il faudrait que je revienne jouer. À chaque fois que vous allez attraper des traces ou que vous allez enregistrer des choses dans votre registre, les XP de famille, et je parle bien des XP de famille, vont être doublés. Alors ce ne sont pas les XP qui vous permettent d'augmenter votre niveau dans le jeu, ce sont les XP de famille. Ce sont ceux qui vous permettent d'ouvrir les coffres et de récupérer des runes, de récupérer les parchemins et ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre registre, vous obtenez des points, la barre du haut augmente, et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous ouvrez un coffre et vous recommencez, vous changez de niveau, etc. Donc ça c'est les XP de famille. Tous ces XP là vont être doublés pendant l'événement, donc n'hésitez pas à jouer, ça peut vous faire monter très très vite dans les niveaux, ça peut vous rapporter un maximum de parchemin, ça peut vous rapporter un maximum de runes pour les combats également, donc surtout c'est à ne pas louper. Afin de pouvoir jouer plus facilement pendant cette fenêtre de 3h, toutes les auberges et toutes les serres vous donneront davantage d'énergie. Donc au lieu de vous en donner entre 3 et 6, il va y en avoir beaucoup plus. On n'a pas de nombre exact, mais je pense qu'on peut peut-être doubler la chose, je pense que vous allez pouvoir avoir une dizaine d'énergie qui vous tombe dessus. Donc c'est pas négligeable, surtout si vous allez jouer dans un coin, où vous avez pas mal d'auberges, où vous avez pas mal de traces qui apparaissent, où vous avez donc des arènes, ce genre de choses. Pendant cette fenêtre de 3h, donc entre 10h et 13h, je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur les traces, de vous concentrer sur les auberges pour récupérer de l'énergie, ce genre de choses, et de laisser un petit peu de côté les arènes pendant ce moment-là, puisque celles-ci ne vous rapporteront pas plus de points. Donc ça, c'est pour le premier événement qui aura lieu, donc demain. Le gros événement qui aura lieu cet été, et à vrai dire très bientôt. J'ai extrêmement hâte, celui-ci est un réel événement, puisque c'est l'événement Fawn & Floor. C'est un événement qu'ils avaient fait pendant la bêta, donc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça avait plutôt bien marché, cette fois-ci, ils le font pour le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement ? Eh bien, tout simplement, c'est un événement qui va durer une semaine, je dis bien une semaine, entre le 3 juillet et le 10 juillet. Pendant cette semaine, vous allez pouvoir attraper des traces avec des variantes brillantes. Vous allez pouvoir attraper Bugbeak, vous allez pouvoir attraper la salamandre, vous allez pouvoir attraper d'autres créatures, mais qui vont briller. Il y aura les licornes et tout un tas d'autres choses, mais ce n'est pas tout. Durant cet événement, vous allez avoir vos tâches journalières classiques et vous allez avoir des tâches d'événement. Ce sera à peu près les mêmes, par exemple, aller manger dans trois auberges, aller récupérer quelque chose, etc. Mais ces tâches vont vous rapporter des cadeaux spécifiques à l'événement, des choses que vous n'auriez absolument nulle part ailleurs, comme par exemple ces fameux livres de la section interdite de la bibliothèque de Poudlard. Et donc, c'est pourquoi je vous encourage à faire un maximum de ces tâches pendant l'événement, pendant la semaine, pour essayer de récupérer un maximum de ces livres, pour pouvoir ensuite, derrière, faire vos leçons. Alors, si on accumule l'événement qui se déroule demain, qui va vous permettre de faire évoluer vos niveaux de famille, plus l'événement qui se déroule pendant une semaine, où vous allez pouvoir récupérer des livres de la section interdite, je pense qu'entre ces deux événements, vous allez pouvoir augmenter un maximum dans votre profession, puisque les points de famille vont vous rapporter des parchemins, et l'événement brillant va vous rapporter des livres interdits. Et ça va vous débloquer tout un tas de leçons dans votre arbre, je peux vous le garantir. Donc surtout, n'oubliez pas de jouer pendant cette semaine entière, ça va être énorme. Je travaille personnellement, mais j'espère pouvoir jouer un maximum après le travail, ou quand j'ai une pause, ou à certains moments, parce que vraiment, c'est l'événement à ne pas louper du tout de l'été. La troisième annonce faite par Niantic, malheureusement, ne nous concerne pas, c'est qu'ils ont créé un événement live, c'est-à-dire qu'ils vont organiser une grande fête, réquisitionner un parc, pour que les gens puissent venir jouer en direct, en communauté, avec tout le monde, un peu comme les Pokémon Go Fest. Celui-ci se déroule aux Etats-Unis, à Indianapolis. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas concernés, mais le fait qu'ils organisent un événement si grand, une fête avec les gens qui peuvent venir directement avoir des attractions, quelque chose d'officiel créé par Niantic, ça veut dire que s'ils en organisent un si peu de temps après la sortie du jeu, il y en aura qui vont arriver pour l'Europe, ils l'ont fait pour Pokémon Go, je pense qu'ils le feront pour Wizards Unite, et ils vont arriver un petit peu plus tôt que prévu, j'imagine. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous parler de ces trois événements, n'oubliez pas les deux importants qui nous concernent, malheureusement nous ne sommes pas à Indianapolis, et je ne pense pas qu'on puisse y aller aussi facilement. Donc n'oubliez pas, dès demain, entre 10h et 13h, le premier mini-événement qui peut vous rapporter énormément de points de famille, et le grand événement brillant, Fawn & Floor, qui aura lieu entre le 3 et le 10 juillet, celui-ci, c'est vraiment celui à ne pas louper, je vous encourage à jouer pendant cette période. Si vous avez des questions à propos des événements, laissez-moi un petit commentaire, quelque chose, j'essaierai de vous répondre comme d'habitude, surtout n'hésitez pas. Désolée pour ceux qui attendaient la vidéo sur les professions, elle arrivera du coup demain soir, et je vous assure qu'elle est à voir, je vous donne toutes les explications que vous pouvez avoir besoin. et n'hésitez pas à me dire si vous allez participer demain, si vous allez participer pendant l'événement Fawn & Floor. J'espère pouvoir vous faire une vidéo après l'événement Fawn & Floor, où je vous montrerai ce que j'aurais pu attraper, ou ce genre de choses pendant l'événement, le nombre de livres que j'aurais pu acquérir pendant l'événement également, pour vous faire un petit récapitulatif, où j'en suis, ce que j'ai pu attraper, et puis comme ça vous pourrez me dire ce que vous également, vous avez attrapé pendant l'événement, si vous avez réussi à remplir votre page de registre pour les animaux brillants, j'espère vraiment réussir à le faire, et il va falloir quand même y aller et attraper pas mal de choses, mais je pense que ça peut vraiment être sympa, surtout si vous pouvez jouer en groupe, à mon avis ça va être cool. Donc voilà pour les grandes annonces qui ont eu lieu, n'hésitez pas à venir me parler, me laisser un petit commentaire, un petit j'aime sur la vidéo, et on se retrouve donc dès demain, pour une vidéo sur les professions, dans Without Unite. Merci, bye bye.